Shalom, menzolot yudav, kouf gimel, dans ma sarret, puis s'achim, on reprend dans la fin de yudav, kouf bet, amud bet, gufa, on reprend une al-akhra qu'on a vu là-haut, yom tov shikhal liyot akhar shabbat, lorsqu'un yom tov tombe après shabbat, comment faire dans l'ordre le kiddush, l'avdala, les brachot, alors on a plusieurs avis, ravamar yud kouf nun he, c'est-à-dire, d'abord la brachot sur le vin, après kiddush, donc Meghadesh yisrael vazemanim, ner après la bougie, et l'avdala à la fin. Donc on sépare bien, d'abord le kiddush, après l'avdala, shmuel amar, donc lui selon shmuel, il faut inverser, et donc c'est yaïn le vin, après le ner, l'avdala, et le kiddush à la fin, donc le kiddush au lieu d'être en deuxième position, passe en quatrième position. Rabahamar lui dit yaïn, avdala, ner, avec kiddush, donc il garde lui le kiddush à la fin, par rapport à la vie précédente, mais il inverse avdala et ner. Lévi Ammar lui dit, d'abord le kiddush, après la bougie ner, après yaïn le vin, et à la toute fin, avdala. Rabahdan Amrè, Rabahdan lui dit, kouf nun he, donc kiddush yaïn, ner, avdala. Marberé de Rabana, Ammar lui, il te dit que c'est ner, kiddush, vin, yaïn et avdala. Marta Ammar Mishmeh de Rabbi Ochoa, et au nom de Rabbi Ochoa, on a dit que c'est ner, avdala, yaïn, ve'kidush, donc on a vraiment quasiment tous les avis possibles et imaginables. Le Père de Shmuel a demandé à Rabbi, il a dit que Rabbi Ochoa, c'est le Ravdalot, apprends-nous le cèdeur de cet avdala. Et Yach, Shalach lui lui a dit, kach Ammar Rabbi Ishmael, bar Rabbi Ossi, Shema Mishoum Aviv, donc comme ça a dit Rabbi Ochoa, le nom de son Père Rabbi Ossi. Et bien c'est ner, avdala, yaïn, et kiddush. En fait je vais te donner un mashal pour que tu comprennes pourquoi il faut commencer effectivement par l'avdala, après le kiddush. Parce que d'une certaine manière, le Shabbat est roi par rapport à Yom Tov, qui est moins Khamur. Et donc il faut d'abord accompagner le roi avant de recevoir un personnage moins important. Donc on a un roi qui sort, et on a un dirigeant qui arrive. Mais la vie n'est à Mener, d'abord on raccompagne le roi. Et c'est après seulement qu'on sort à la rencontre de ce dirigeant qui est moins important que le roi. Donc c'est pour ça qu'on commence d'abord par tout ce qui est Avdala pour accompagner le Shabbat qui est roi. Et après seulement on s'occupe de kiddush et Yom Tov pour accueillir Yom Tov. Alors comment on conclut ? Donc là ici on va rajouter le Zman si on est le premier jour de Shekhiyanu. Donc yaïn, kiddush, Zman, donc Shekhiyanu. Et à la fin Ner et Avdala. Selon Rava. Yaïn, kiddush, Ner, Avdala et Zman. Donc on laisse Shekhiyanu à la toute fin. Alors que selon Abayé, on met Shekhiyanu jusqu'après ce qu'il y a à la fête. Puisqu'il n'y a pas de raison selon lui de mettre le Shekhiyanu après l'Avdala. Parce que ça ne concerne pas l'Avdala. Ve tcheta il a la khalikom Rava. Donc je rappelle. D'abord le vin, après le kiddush. Après la bougie, après l'Avdala. Et à la fin Shekhiyanu. Havuna bar Yehuda, ikla le berava. Havuna la fils de Rabiud, elle est partie un jour chez Rava. Et tous les kamayou ont lui apporté Maor, la lumière. Besamim, des enceintes. Et d'abord il a commencé par faire sur les besamim. Et après il a fait sur le feu. Alors Amaril lui a dit. Pourtant on sait qu'on a une mahlukette Betilel, Betchamay sur l'Avdala. Mais a priori il a pas quoi qu'il arrive. C'est là d'être selon les deux. Qu'on fait d'abord la bougie. Avant Besamim. Donc pourquoi tu as inversé ? Donc on a dit dont c'est cette mahlukette. Ou mahi, c'est une mishna. Dites nan, Betchamay, Ner, Mazon, Besamim et Abdala. Selon Betchamay, d'abord la bougie. Après le Merkata Mazon, Besamim et Abdala. Betilalmrim, Ner ou Besamim, Mazon et Abdala. Donc selon Betchamay, on fait d'abord le Ner. Après Besamim, après Mazon et Abdala. Donc on inverse Mazon et Besamim. Mais quoi qu'il arrive, le Ner est avant. A ce moment-là a répondu. Cette version de la mahlukette, c'est celle de Rabi Mir. A la rabi youda. Selon rabi youda, la mahlukette est différente. L'on n'ekhliku Betchamay Betilel. A la mazol, Shubatrila, l'Avdala. Sauf sur le cédère entre l'Avdala et le mazol. C'est pas ça. L'on n'ekhliku la mahlukette est justement sur l'ordre entre Maor et Besamim. Et Betilel dit d'abord Maor, Besamim. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. A la maor, Bala Besamim, Betchamay Mrim. Maor, Acharkach, Besamim. D'abord la lumière, après Besamim. Ou Betilel, Amrim. Besamim, Frakamahor. Et selon Betilel, c'est d'abord Besamim. A ma rabi youda, n'a gu'a am ke betilel, a liba de Rabi Uda, le minag en Israël. Et de faire comme Betilel. On dit dans la version de Rabi Uda. C'est-à-dire d'abord Besamim et après le nerf. Rabi Yacov, il partage un jour chez Rava. Sur le premier verre qu'il a fait dans le repas. Et au moment de faire le birkatama dans un verre, il a refait le birkatama dans un verre. Et il a vu. Alors il lui a dit, Pourquoi finalement tu fais autant de brachot ? Pourquoi ta première bracha du début du repas sur le birkat ? Ne t'inquiète pas du verre que tu bois au moment du birkat ? Tu as déjà fait la bracha ? Malé lui dit, C'est comme ça qu'on faisait quand j'étais chez Raja Galouta. Donc chez le dirigeant de la Gola là-bas. C'est là-bas, comme ça qu'on faisait. Malé lui dit, Mais tu sais, Je peux comprendre que peut-être que là-bas il faisait, parce qu'il ne savait pas, au moment du début du repas, s'ils auraient du vin à la fin pour le zimoum. Et ça fait que le maïté, peut-être qu'il ne savait pas si on allait le rapporter ou pas. Mais ici, j'ai bien vu, que dès le départ dans le repas, tu as laissé de côté un verre pour la fin du repas. Tu as laissé le verre. Donc au moment où tu as fait la bracha sur ton premier verre, tu voyais bien qu'il y avait le deuxième, et donc tu avais l'intention de le boire. Il avait donc ta bracha du début, devrait fonctionner pour la fin. Réponse à Malé. Moi, je pense et je fais comme les élèves de Rav. Donc c'est deux qui étaient terminés de Rav, les élèves de Rav. Un jour, ils étaient assis dans un repas. Et on les a appelés pour servir Rav Yeva, ça va. Amour, ils ont dit, avlan veni varer. Donc du coup, ils ont dit, allez, on va faire le zimun. Donc ils ont dit, avlan veni varer. Les soffs amour, avlan veni ch'te. Finalement, ils ont décidé, ils ont demandé à boire un peu, et donc à rester à table. Amalu achi amarav. Et c'est là qu'il leur a dit un nom de Rav. Kéman namritu, avlan veni varer. Comme à un moment donné, vous avez pensé, vous levez, vous avez dit, avlan veni varer. Eh bien, ils tassera les choules, et on n'est plus droit de boire. Mais ils tassera les choules, et on n'est plus droit de boire. Pourquoi ? Parce que justement, vous avez votre esprit qui s'est échappé, qui a quitté finalement ce repas. Et donc du coup, à partir du moment, on fait zimun, ça y est, on se déconnecte de l'alimentation. C'est pour ça qu'ils ont dû refaire. Et donc c'est pour ça finalement, qu'on apprend que les élèves de Rav faisaient du coup, le bourré-père-géphène sur le verre qu'il y a la fin du Birka d'Amazan. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a le premier mémar qui a fait une bracha à la fin sur le Birka d'Amazan, comme il l'a fait au début. Donc le premier mémar qui a fait sur chaque verre. Pendant le repas même, à chaque fois, il a bu plusieurs fois, à chaque fois, il refaisait Géphène. Marzoutra au début et à la fin, comme on a vu pour les élèves de Rav, Ravashi, bari-cha-kassa-kama, vitulobaris, et Ravashi n'a fait qu'une bracha au début et pas pendant tout le repas ni au Birka. Alors il leur a dit, bon, mais nous, on doit faire quoi ? Alors chacun s'est expliqué. Le premier mémar dit, moi j'ai fait à chaque fois, parce qu'à chaque fois, j'ai pensé que c'était le dernier. Et finalement, j'ai changé l'avis, j'en ai pris un, deux verts. Marzoutra au Mar, Moussa-kassa-kama, nous, nous ce qu'on fait, on fait comme les élèves de Rav, au début et à la fin, parce qu'après, quand on fait Zimou, ça y est, on se déconnecte. Ravashi au Mar, leïté cheta qui est terminé de Rav, selon Ravashi, l'alha n'est pas comme les élèves de Rav, c'est pour ça qu'il a fait une seule Rav. La preuve que l'alha n'est pas comme les élèves de Rav, des A, yom tov shekhalyot, achar shabbat, car quand il tombe après le shabbat, on a entendu au début d'Yudaf, qu'à ma Rav, à ma Rav, et bien on fait Yaïn, qui douche, ok, donc on fait d'abord le vin, mais après on fait Ner et Abdallah. Et on voit bien ici, que le fait d'avoir fait Abdallah, ne nécessite pas, qu'on refasse une autre Rav, donc c'est sa preuve à lui, que finalement, il n'y a pas d'interruption, si Abdallah ne fait pas une interruption, et n'oblige pas à refaire Rav, et bien c'est pareil pour Birkat Amazon. Donc moi, c'est pas une preuve. Ce qu'on a dit, qu'à la fin du repas, quand on fait Zimoun, on se déconnecte de la boisson. Mais là ici, quand on fait le qui-douche, dans sa demi-soir qui tombe, en début d'octobre, et bien on ne se déconnecte pas du verre, on a le verre dans la main, on fait effectivement, sur le même verre directement, Yaïn qui douche, et à la fin, l'Abdallah. On reprend l'histoire qu'on a vue, quand c'est arrivé le moment de faire l'Abdallah, samedi soir, quand Shamaï V'adlik, Aboukam Ishraga, son serviteur est venu, et à partir d'une bougie normale, il a allumé une torche. Amalé Ravakob lui a dit, pourquoi faire tout cela ? Il y a déjà une lampe qui est là, une lumière. Amalé, il dit, c'est le Shamash qui a fait ça, il a fait de lui-même, je ne lui ai pas demandé. Alors Amalé lui dit, il a pas entendu Rav qui lui a appris ça, il n'aurait pas fait l'Avavid. Amalé lui dit, oui mais c'est vrai, alors ça va les marques, tu n'es pas au courant, tu ne sais pas, ou tu n'es pas d'accord avec cet Allah, qui dit, c'est une mitzvah, ce n'est pas une obligation, mais c'est une manière d'embellir la mitzvah, de la faire comme il faut, que de faire l'Avdallah, avec justement une torche, et non pas simplement une seule bougie, une seule mèche. Quand il a fait l'Avdallah, il a dit, Amalé lui dit, pourquoi tu parles autant, pourquoi tu as fait une bracha sinon ? Amalé lui dit, c'est tout. Alors il lui répond, moi je pense comme à notre avis, que pour l'Avdallah, il y a un minimum, on ne pourra pas en deçà de 3, et on ne pourra pas dépasser 7, c'est pour ça que finalement, je fais une Abdallah plus longue.